Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team2Life. Aujourd'hui nous sommes du côté de Burdine pour une balade qui est non balisée. Donc j'ai fait un téléchargement de traces GPS que je vous partagerai de toute façon à la fin. Donc voilà, on va découvrir cette balade ensemble. J'espère que tout se passera bien. Donc voilà, on commence la balade au bout d'un cul-de-sac. Il n'y avait pas énormément de place de parking, juste une petite table pour pouvoir s'installer, manger un bout et se préparer à démarrer. Mais pas d'endroit où vraiment se garer, enfin devant chez les gens, donc difficile de venir à plusieurs voitures. Mais voilà, ça démarre dans les champs, on fera quand même pas mal de routes normalement. Mais on va commencer dans les champs et on profite un petit peu. Alors j'ai eu beaucoup de mal cette semaine pour trouver quelle balade j'allais faire. Je suis tombé sur beaucoup de balades où c'était signalé que ce n'était pas balisé. Voilà, donc c'est quand même assez bizarre, des balades officielles créées par les communes qui ne sont pas balisées. Mais voilà, on fait avec. J'ai hésité sur beaucoup de balades. C'était fatigant. Non, je rigole. Voilà. J'avoue que c'est assez perturbant. Je n'ai plus l'habitude de faire des balades sans marquage. Donc, ouais, c'est bizarre de ne pas avoir les balisages, de savoir qu'il va falloir regarder le GPS régulièrement pour essayer de ne pas se perdre. Surtout que j'ai l'impression que la trace va m'emmener au plein milieu des champs. J'espère que ce ne sera pas le cas. Sinon, le cadre est joli. On est vraiment perdu au milieu de nulle part. Il va falloir que je regarde la trace du GPS quand même. Bon, ben, au suivant la trace, je me suis déjà retrouvé au milieu du champ. Donc, voilà, c'est une mauvaise idée. Quand c'est pas balisé, il faut toujours se méfier. Ah, je revois un chemin là-bas au loin. On va essayer de partir là-dessus. Et on reprendra, comme on peut, le tracé un peu plus loin. Donc, voilà, on vient de ce petit sentier-là qui ne mène nulle part, en fait, qui va juste au milieu des champs. On revient sur le parcours où il y a un petit banc tranquille. Et là, on va au moins pouvoir reprendre le trajet normal. J'espère que ce sera tout pour les problèmes où on doit traverser des champs parce que c'est pas très, très pratique. Mais en regardant sur la carte, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de prendre un petit chemin différent qui nous permettrait d'arriver ici aussi. Donc, à adapter ou à corriger. Peut-être qu'il y avait un sentier par là avant. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, on a de biches qui courent là-bas au loin. Apparemment, non, je ne vois rien sur mon écran. Après les chemins de terre, un petit peu de route de campagne. C'est tranquille. J'imagine qu'après, on va traverser un petit peu le village quand même parce qu'il va falloir qu'on aille dans un village de l'autre côté. Et voici, après, un petit peu de chemin de campagne, on arrive dans le village de Burdine. on va découvrir ensemble. J'espère qu'il y aura des trucs sympas à vous montrer. En continuant le parcours, on arrive sur un vieux bâtiment qui est la gare du tramway vicinal. Je vous donnerai plus d'informations. En voie off, ce sera beaucoup plus simple. Je fais une photo du panneau d'informations. Et ici, juste à côté, on dirait une ancienne chapelle ou une petite église qui a dû être désacralisée, à mon avis. On le souhaite à partir de 1908, la guerre vicinale de Burdine est un ensemble unique, traversée jadis par trois voies démontées en 1942 par les Allemands. Le quai d'embarquement des marchandises et la rampe pour le bétail supposissent en face du bâtiment des voyageurs, qui est devenu aujourd'hui une librairie. Alors, au niveau architecture Burdine est assez intéressant. Il y a des bâtiments qui datent d'époques différentes. Du coup, c'est assez spécial à voir. J'en ai la main. Donc voilà, c'est un mélange de style sans pour autant être choquant. C'est assez particulier. Et même très sympa à voir. Maintenant, le chemin zigzag un petit peu dans tous les sens pour traverser Burdine et en faire le tour. Donc voilà, je n'ai pas encore tout vu non plus. On verra bien un petit peu plus loin. Ce qui est bien, c'est que le soleil s'est enfin pointé le bout de son nez. Ça réchauffe tout de suite un petit peu. Et c'est tout de suite beaucoup plus agréable pour se promener que dans le truc tout gris qu'on avait en démarrant. Je suis plus tard que d'habitude et ils avaient annoncé beau toute la journée. Donc on arrive sur une espèce de petite place Carrefour. On doit être un petit peu au centre. J'ai l'impression qu'on est juste derrière ou sur le côté de l'église. Et on a un monument. On va essayer de ne pas trop filmer les voitures. avec bancs, poubelles, des canons et un monument aux morts de la guerre 14-18 avec une plaque 40-45. Morts pour Dieu et la patrie avec les noms des familles qui vont avec. et donc on était bien sur le côté de l'église. Ce qui est bien c'est qu'il y a des petits panneaux parfois explicatifs comme ici. J'avais eu le même pour la gare du tramway. Église Notre-Dame de la Nativité. Et à un peu plus de la moitié de la balade il y a un complexe omnisport avec pleine de jeux, des tables de pique-nique et un grand parking. Si vous avez des enfants permet de faire une petite pause à un peu plus de 5 km je pense sur les 9,3 km qu'il y aura à faire. Donc voilà ça reste quand même bien sympathique. On a vraiment des zigzags dans tous les sens puisqu'on était passé à côté du bâtiment aussi là tantôt juste après l'église. Et apparemment ce serait pour la maison du parc naturel Gerdinalmhain. Avec une petite table de pique-nique et des poubelles ça il y en a quand même un petit peu partout c'est bien. Et si on sort de Burdine on va aller ici tout droit sur le GR 412 apparemment pour aller rejoindre le village de Lamanze qui sera lui un petit peu plus sur la droite par là-bas normalement. on verra bien ici je vois une petite pierre de ce que je peux déjà lire l'arbre du roi près du cimetière planté le 12 novembre 1995 par le mouvement dynastique provincial de Liège. Nous voici donc sur une petite chapelle une petite potale entre Lamanze et Burdine donc la borne de la potale Saint-Pierre et la chapelle du même nom. Voilà en arrivant à Lamanze donc petit parking avec l'église un petit banc il me semble que j'ai vu d'autres bancs sur le devant de l'église un coup de vitraux et tout elle a l'air sympa un axe routier c'est quand même toujours moins drôle donc une église combattant donc monument aux morts de la guerre 14-18 avec une petite pancarte pour 40 45-95 Bon du coup on ne fait que traverser la grande route et on revient très très vite dans un petit cul-de-sac pour arriver dans le chemin de terre ici on longe petit ruisseau pas très longtemps bon après un petit passage quand même de 300-400 mètres le long de la grande route on revient dans un petit chemin où c'est quand même beaucoup plus tranquille il y a quand même des voitures un petit peu de circulation mais sans sans exagérer franchement ça va donc nous voici à la fin de la balade on est revenu au petit banc on est point de départ après 9 km 300 en 2h20 à peu près voilà niveau de difficulté je dirais assez facile à part la longueur pas de grosse côte se méfier au début parce qu'on finit par traverser un champ donc autant suivre le BU01 qui est une croix verte sur les premiers tronçons ce qui permettra de ne pas devoir traverser le champ voilà pas de balisage donc du coup c'est plus compliqué il faut tout le temps regarder le GPS ce qui passe super super agréable je préfère quand c'est balisé c'est quand même beaucoup plus simple donc voilà si la balade vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce et si vous voulez être averti des prochaines vidéos n'oubliez pas de mettre la petite cloche bonne fin de journée au revoir merci 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 merci